Aujourd'hui, on va commencer. Alors hier, ce qui était le plus important, vous avez vu, à 2h15, 14h15, il y avait l'annonce pour l'emploi du secteur privé, qui a augmenté de moins ce qui était attendu. D'accord ? Et ça, ça a créé une chute dans les indices. On a cassé un niveau clé et après, pendant la session cash, on a continué le mouvement en bas. Donc aujourd'hui, normalement, je m'attends à une continuation de ce mouvement aujourd'hui. C'est ce que vous avez vu dans l'Eurostox pendant la nuit. La seule chose qui est en train de m'effrayer, c'est que le delta, au niveau du jour, il est négatif, mais il est en train de se réduire de plus en plus. D'accord ? Donc je m'attends potentiellement à un retracement d'abord aujourd'hui, en haut, avant de continuer en bas. Pour le bund, il faut être préparé dans les deux sens, parce qu'on a fait presque un inside day hier. Si vous regardez ici, ça c'était les zones de hier, il faut effacer. Hier, si vous prenez tout ça, si vous consolidez tous ces profils ici, vous voyez que là, on arrive dans un point clé en fait. D'accord ? Donc il faut être préparé dans les deux cas de figure. Donc mes zones pour aujourd'hui, pour le bund. Alors mon premier achat, ce sera 173.38 jusqu'à 32. Donc dans la zone ici, je vais dessiner. Cette zone ici, 173.38 jusqu'à 173.32. Encore en dessous potentiellement de 173.13 jusqu'à 173.05. Ça va être plus clair si je le mets comme ça. D'accord ? Cette zone ici. Et à la vente, le premier short à faire, c'est entre 174.36. Et 174.42. Ok ? Cette zone ici. Plus haut encore, 174.59. Cette zone ici. D'accord ? Jusqu'à 174.51. Ok ? Ok, les indices. Alors, ça va être plus important de regarder les indices ce matin. Parce que c'est les indices qui vont déterminer la tendance, j'imagine. Vous avez vu qu'ici, on a déjà ouvert pendant la nuit. Et il y a cette série de singles, d'accord ? Pour vous montrer un rejet de cette zone en bas. Ok ? Donc je vais quand même tenter un achat ici à cause du delta. D'accord ? Je vous ai dit que le delta, de tous les jours en jour, il est négatif, mais devient de moins en moins. Donc ça, ça peut être une zone potentiellement de continuer à acheter. Mais encore une fois, je vais te préparer dans les deux sens. D'accord ? Donc la prochaine zone à acheter ici, c'est entre cette zone de singles. Donc 36.67 jusqu'à 36.61. Ici, en dessous, je vais commencer à acheter à 36.33 jusqu'à 36.25. Ok ? C'est cette zone ici. Et encore en dessous de 36.21 à 36.14. Donc il y a cette zone ici. Les zones en haut pour shorter. Donc ça, c'était la zone d'hier, il faut enlever. C'est 37.13 d'abord le premier, jusqu'à 37.08. Donc c'est vraiment cette zone ici. Et après, de 37.20 à 37.16. Normalement, si vous regardez juste les profils, d'accord, vous aurez une meilleure vue, ok ? Donc c'est toujours la même chose, d'accord ? Sur les VA, sur les V-POC. En haut et en bas, dans les deux directions. D'accord ? Donc peu importe ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes prêts dans les deux sens, et vous avez vos zones de réaction. Ça, c'est le plus important. D'accord, tout le monde ? Ok. Vous avez des questions pour moi ? Est-ce que vous avez vu quelque chose d'autre ? Que je n'ai peut-être pas vu ? Moi, j'ai une question. Ouais, vas-y. Là, je suis remonté vraiment dans le temps pour reprendre un plus bas. Est-ce que c'est pas simple de reprendre un plus bas ? C'est quel niveau ? Ça correspond à la moyenne actuellement, donc c'est le 173.92 pour l'époque. Et le plus bas, c'est le… 173.92 ? Là, on est à 173.89. Donc là, tu veux faire quoi ici à 173.92 ? Là, ici, tu ne peux rien faire dans cette zone. Pendant qu'on est dans cette box, regardez ici, on est en train de créer une box. D'accord ? Donc, si vous regardez juste au Market Profile aussi, vous avez une potentielle extension à faire ici. D'accord ? Qui aussi arrive dans les zones en bas. D'accord ? Donc ça, c'est le plus important. Tenez compte de ça aussi. D'accord ? Par contre, l'IB potentiel, c'est vers à peu près 35 ticks. Vous êtes tous d'accord avec moi ? Oui. Quelque chose comme ça, d'accord ? 35 ticks, vous arrivez dans la première zone de réaction en bas. Encore une fois, vous avez tous vos zones. Donc, peu importe quelle direction ça prend, vous êtes préparés. Le plus important de voir maintenant, c'est dans quelle direction on casse et s'il y a de l'énergie qui vient ou pas dans les marchés avec du gros volume. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada